Les réformes ambitieuses engagées par le Maroc dans différents domaines et qui procèdent d'une vision stratégique claire et consensuelle ont été exposées au siège de l'OCDE lors d'un déjeuner débat organisé dans le cadre de la réunion de haut niveau OCDE au Maroc, tenue avec la participation du chef du gouvernement, M. Saadine Outhmani. Nous sommes engagés effectivement directement avec l'OCDE sur un certain nombre de programmes concernant essentiellement un peu la déconcentration, les contrats entre les régions et l'État et nous voulons effectivement profiter de l'expérience des pays membres de l'OCDE pour gagner du temps, pour ne pas avoir à refaire le cheminement. Le débat a offert l'occasion de présenter les stratégies sectorielles mises en œuvre durant les dernières années et la réflexion en cours dans le royaume sur le nouveau modèle de développement économique et social. ont été également passés en revue les chantiers stratégiques liés entre autres aux indicateurs économiques de la gouvernance, du développement, de l'aménagement territorial et de la lutte contre l'extrémisme. Je pense que le Maroc réussit très bien sa démarche. C'est un pays très très important en Afrique du Nord. En tant qu'ambassadeur de l'Espagne, je suis très content de se rapprocher. En tant qu'ambassadeur de l'ambassadeur de l'OCDE, je suis très content de se rapprocher. On annonce la lutte contre la corruption et on va avoir 15 projets et 20 instruments légaux que le Maroc va attirer de l'OCDE, 20 standards internationaux. Et le Maroc va choisir 6 comités de l'OCDE. Il est à noter que le Maroc est l'une des 4 économies partenaires de l'OCDE aux côtés du Kazakhstan, du Pérou et de la Thaïlande à avoir bénéficié de ce programme de coopération bilatérale. Merci.